Pour le troisième point, on vérifie la teneur en protéines, 87 grammes de protéines. Et là, on comprend pourquoi c'est la whey la plus riche en protéines. C'est énorme. Celle-ci, vraiment à 3 grammes près, on pourrait même se rapprocher en termes de teneur de protéines à une hydrolysate. Oui, presque. À ce jour, la black protéine, whey harken with kre-alcaline. Ben l'accent. C'est la whey la plus riche en protéines dans le marché, à ce jour. On va voir ensemble aujourd'hui avec mon ami Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Salut. On va analyser ce produit. On va voir si ça vaut vraiment le coup, pourquoi et d'où ça vient, le fait qu'elle soit la plus riche en protéines. On va vérifier sa teneur en protéines, tout ça. On va vous expliquer comment lire l'étiquette. Comment lire l'étiquette, comment vérifier aussi la qualité du produit. Donc c'est parti, on vérifie toujours les trois points. Donc les trois points, je te rappelle, on a déjà fait deux vidéos déjà de review sur notamment la whey native. X, 100% extreme power, de X même pour devenir Wolverine, prise de masse en apportant également des glucides. Et la whey higher, la protéine native. D'accord ? Oui, c'est ça. On a déjà fait des reviews là-dessus. Pour rappel, isolate avec un peu concentrate et là concentrate. Et là, on va voir, on va aller, c'est la surprise. C'est toi qui vas expliquer. Ça va être la surprise et je vais t'expliquer comment lire du coup les étiquettes pour que quand tu te retrouves devant une boutique de fitness ou qui vend des produits, comment faire pour être bien renseigné. D'accord ? Dans tous les cas, tous ces produits-là viennent de la gamme fitnessboutique.fr. Et je te propose également, on en parlera à la fin de la vidéo, mais un code promo pour t'expliquer comment acheter avec un moindre coût. Ok, on y va. Tac, tac. On commence par lire les trois premiers points. L'étiquette déjà, on va commencer par ça. 87 grammes de protéines pour 100 grammes de produits et 18 grammes de BCAA. C'est quoi ça ? Les acides aminés branchés, mais on va vous expliquer, oui. Ne t'inquiète pas, c'est un acide aminé essentiel. Pas d'aspartame et avec de la crée alcaline. Ça, en fait, c'est une forme de créatine. Pareil, on va vous expliquer. Voilà, donc déjà, on voit un peu l'étiquette New Flavor Chocolate. Alors, je l'ai goûté franchement, gustativement, il est très, très bon. Premier point, on vérifie son origine. Et là, en fait, on ne peut pas trop savoir, en fait, finalement. Ce n'est pas spécifié. Ce n'est pas spécifié, donc on ne sait pas trop si c'est une nouvelle. Ouïe native ou une ouïe fromagère. Sachant que, je vais t'expliquer un peu tout ce que ça signifie tout ça. La ouïe fromagère, c'est quoi ? C'est la ouïe qui provient des résidus qui restent après la fabrication du fromage. Dans tous les cas, ça reste du lactosérum. Qu'est-ce que le lactosérum ? Il faut comprendre que ce soit de la ouïe fromagère ou l'autre catégorie, c'est la ouïe laitière ou la ouïe native. Ça provient du lait. On est tous d'accord, OK ? Donc, la ouïe fromagère, comme je l'ai dit, ce sont les résidus qui restent après la fabrication du fromage. Par défaut, cette ouïe a subi un traitement à chaud. Transformation, la pasteurisation et transformation. Voilà. Du coup, qui dégrade un peu la qualité nutritive et qualitative. Et l'autre ouïe, elle est du coup native ou on appelle également de la ouïe laitière. Et là, on va directement chercher à la source, le lait liquide. Oui, le lait des pâturages. Après, juste pour continuer ton explication, dans la protéine de lait, il y a deux types de protéines. Tu avais commencé à l'expliquer. C'est le lactosérum. Donc, c'est 80% des protéines du lait. Et la caséine qui est de 20%. En fait, on rentre rarement vers la caséine parce que du coup, il y a des petits problèmes digestifs, d'intolérance chez pas mal de personnes. Et puis, ça peut créer des petites lésions au niveau de la muqueuse digestive, c'est-à-dire des petites perforations. Donc, plutôt lactosérum de préférence. Donc, voilà, ça, c'est le produit lactosérum. On vérifie le deuxième point, du coup. Donc, on ne sait pas son origine, malheureusement. Deuxième point, on vérifie si la protéine, elle est dénaturée ou pas. Donc, si elle a subi des processus de transformation, de traitement à chaud ou pas. Et là, du coup, sur ce point-là, en fait, sur le site, ils précisent bien qu'ils ont utilisé un processus de micro-filtration transversale qui permet de conserver, en fait, la qualité des nutriments. Ah, ça, c'est bien. Donc, on peut peut-être supposer que, finalement, c'est de la native, mais on ne sait pas trop, finalement. Mais bon. En tout cas, elle a subi un traitement qui permet de ne pas dégrader la protéine. Donc, ça reste un produit qui reste de qualité. Pour le troisième point, on vérifie la teneur en protéines. 87 grammes de protéines. C'est énorme. Et là, on comprend pourquoi c'est la whey la plus riche en protéines. C'est énorme. Et alors, du coup, pour la catégorie, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il y a trois catégories. Il y a une concentrète ou une concentrate. Entre 70 à 80 % de protéines pour 100 grammes de produits. Le reste, du coup, c'est un petit peu de lipides et de glucides, dont un peu de lactose. Donc, voilà, les intolérants peuvent, des fois, avoir des petits soucis avec celle-là. Mais bon, on va tester. De toute façon, il n'y a pas. La deuxième catégorie, c'est l'isolate qui contient entre 80 à 90 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Donc, pareil, le reste, c'est un peu de lipides et de glucides, mais il y a moins de lactose déjà. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et enfin, il y a l'hydrolysate qui contient 90 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Mais sachez encore une fois qu'il n'y aura jamais de l'hydrolysate pur, car ça coûte bien trop cher. Et puis, en plus, l'hydrolysate, en fait, c'est déjà prédigéré. Donc, des fois, ça peut donner des petits troubles digestifs, en fait. Il y a des enzymes qui prédigèrent et on peut avoir des balles morts, des diarrhées, des choses comme ça. Ça passe trop vite, en fait. Tu bois et tu passes de toilette parfois. Voilà. Donc, pour ce produit-là qui contient 87 grammes de protéines. Là, on sait qu'on est dans l'isolate. D'ailleurs, ils l'ont bien noté, je crois. En gros, quand on regarde, en fait, quand on essaye de lire une étiquette, on regarde le premier qui est écrit, c'est ce qu'il y a de plus concentré. Donc, il y a bien écrit «isolate ». Sachant que la plupart des isolates contiennent plutôt vers les 80 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. C'est pour ça qu'elle est bien concentrée, celle-là. Celle-ci, vraiment, à 3 grammes près, on pourrait même se rapprocher en termes de teneur de protéines à une hydrolysate. Oui. Et donc, l'avantage de la présence de la créatine au sein de ce produit, c'est que du coup, on peut essayer aussi de le prendre avant l'effort. Parce que, comme je l'ai dit, la créatine va booster un petit peu au niveau de l'explosivité et autres. Et du coup, quand vous faites un circuit d'allègue, qu'on n'est pas 30 minutes avant ou une heure avant, là, il y a la créatine qui va vous aider à être plus puissant, à activer le mode Kaioken. Voilà, à vous inciter à être en mode Kaioken. Alors du coup, en plus, c'est intéressant parce que pour ceux qui cherchent à prendre de la masse musculaire, mais sans pour autant prendre trop de glucides ni trop de lipides… Ah ben là, on est bien là. Là, on est vraiment sur de la protéine quasi pure en fait. Sur 100 grammes de produit, 87 grammes. Le reste, vous imaginez, c'est donc un petit mélange de glucides et de lipides. Donc, le produit est très protéiné et après, voilà, ils le mettent bien en gros aussi. Du coup, il y a 18 grammes de BCAA, donc les acides aminés branchés. Donc ça, c'est pareil, c'est pour optimiser un petit peu la force, pour aider à la récupération, à la cicatrisation, à la synthèse de protéines en fait. Et on voit également par rapport aux autres produits de la gamme aussi, des boutiques finalement, que cette whey, c'est aussi riche en vitamines. Voilà, ils ont rajouté des vitamines et des minéraux, dont en fait la famille des vitamines B, qui aide un peu pour tout ce qui est métabolisme en fait, la vitamine B. Voilà, donc du coup, ils ont tous, du coup, leur intérêt, les avantages. Et inconvénients, mais peu d'inconvénients parce que du coup, on les a choisis. Cette whey a aussi un très bon rapport qualité-prix. Oui. Et en fonction de ce que vous recherchez, en fonction également de votre budget, eh bien, vous pouvez choisir plusieurs gammes. Donc on a dit ici, une prise de masse vraiment très protéinée. Là, c'est très concentré. Et d'ailleurs, on a oublié de le dire aussi, il y a un peu de glutamine. Donc la glutamine, là, c'est autour de 15 grammes pratiquement. Donc ça aide aussi à la cicatrisation un peu de tout ce qui va être système digestif, à la récupération, à la synthèse des protéines. Ça bouge le métabolisme et l'immunité. Donc en période un peu délicate de Covid, ça peut indirectement vous aider. Et ça régule votre pH, c'est-à-dire pour qu'il soit plutôt alcalin, donc moins de blessures, moins de terrain à risque de faire des blessures. Donc voilà, il a tout dit. Celle-ci, c'est pour une prise de masse avec un petit peu plus de glucides. Donc c'est pour ça, je pense que c'est marqué 100% Extreme Power, parce que ça t'apporte également de l'énergie, des glucides. Et celle-ci, de la Weiharder, donc protéine native isolate, non dénaturée. Donc une protéine hautement qualitative qui va vous apporter une source pareille de protéines élevées. Et ils ont tous, après les avoir goûtées, de très bon goût. Oui, et puis elles ont toutes été bien notées par des magazines. Par exemple, celle-là, 60 millions de consommateurs, il avait classé numéro 1 en 2018. Laboratoire indépendant. En faisant toute une batterie de tests. Donc voilà, c'est des produits fiables en fait. Si vous voulez acheter ces produits de qualité, vous allez sur le site fitnessboutique.fr. Vous avez mon code promo Alex10 pour avoir 10% de réduction. Et à partir de 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts. Donc faites-vous plaisir, mais c'est la Gine. Avec mon ami Damien, vous le savez bien sur ma chaîne, je ne mets jamais de produits en avant. Mon ami, il est là, il est médecin, il sait de quoi il parle également. On est là pour mettre des produits de qualité, sinon on ne le fait pas simplement. D'accord ? On le redit encore une fois, les compléments alimentaires ne remplaceront jamais une alimentation saine. Ne remplaceront jamais les aliments solides. D'accord ? Ça, on n'est pas là pour vous vendre n'importe quoi. Mais justement, ça peut être intéressant pour compléter vos besoins en protéines. Que cela soit d'ordre d'une prise de masse sèche, une prise de masse avec un peu plus de glucides. Pour compléter vos apports simplement. Si tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire. Je te coache personnellement en répondant à tes questions. D'accord ? Tu me poses des questions par mail et je te réponds pour que tu puisses être guidé. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler, avoir des abdos visibles, je te propose également mon deuxième service. Mon e-book 90 jours pour avoir des abdos visibles sur trois niveaux. Dans tous les deux cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao ! Salut ! Ciao !